Hello, hello, j'espère que tu vas bien, c'est Lingen et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Coach en Mission. Aujourd'hui, on n'a pas de musique et j'ai décidé qu'il n'y aura plus de musique. C'est un peu dommage parce que j'ai une belle tablette devant moi avec tout plein de boutons et tout, mais je me suis dit qu'on va retourner au basique. Pas besoin de musique si ce que j'ai à te dire, ma voix, ce que je te transmets à travers mon contenu, t'aides dans ton business, c'est le plus important, donc je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode numéro 7. Si tu es coach ou que tu veux le devenir et que tu te considères en mission, que tu veux transformer le monde, transformer la société à travers le coaching et que tu veux vivre de manière plus prospère, vivre vraiment ton activité et acquérir la liberté que tu mérites, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des neuf étapes qui constituent un plan marketing. Tu vas voir, c'est génial. Quand j'ai appris ça, ça a clarifié tellement de choses et donc j'ai hâte de te partager ça. Et dans la ressource de la semaine, allez, je te spoil tout de suite, je vais te parler du sommet coach en mission 2020. Le tout nouveau sommet que j'organise. C'est le deuxième sommet que j'organise cette année, mais ça va être le premier d'une longue série parce qu'on va changer de thématique. Si tu me connais depuis un moment, j'ai déjà organisé le sommet virtuel solopreneur et là, on va s'adresser uniquement au coach. Donc, si tu es coach, tu vas te régaler. Hâte de te parler de ça. Et puis, il y a l'actu du jour où je vais te parler notamment des vacances, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode ces dernières semaines. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais te partager, c'est issu d'un livre qui s'appelle « The One Page Marketing Plan ». Donc, c'est en gros un livre d'Alan Dibb que tu peux retrouver. Donc, si je te trois dis, c'est le plan marketing en une page. Tu sais, ça, c'est un peu très américain. 10 semaines pour ça. Comment il y a l'année en 12 semaines. Et là, c'est le marketing plan en une page. Tout ce que tu as à savoir sur ton marketing en une seule page. Et je me suis dit un peu, bon, tu vois, c'est un peu abusé. Comment on peut résumer son plan marketing, sa stratégie marketing en une page ? Et en fait, je l'ai sous les yeux parce que d'ailleurs, je l'ai traduit pour une formation que j'avais lancée à l'époque. Et donc, je vais te faire les différentes étapes. Si tu as envie de noter, tu peux prendre des notes, etc. Ça va t'être utile. Il y a trois étapes. Il y a trois grandes étapes. Et dans chaque grande étape, il y a trois sous-étapes. Donc, il y a le avant. Quand ton prospect ne te connaît pas. Donc, c'est un prospect. Puis, ce prospect que tu transformes en lead. C'est un prospect show, on va dire, auprès de qui tu récupères l'email. Ok, basiquement. Et puis, il y a le client. Donc, il y a le avant, pendant et après. Ok, on y va ? Alors, la toute première étape, c'est de définir ton marché cible. Avec qui tu veux travailler ? Qui est ton persona ? Qui est ton avatar client ? Là, je te dis tout de suite, je te freine tout de suite. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc hyper précis dès le départ, si tu es au début. Et plus tu auras quelque chose de précis, mieux ce sera. Mais il faut que tu gardes en tête que c'est un exercice. Je connais des entrepreneurs qui sont tellement obnubilés par cet exercice, qui passent tout leur temps, qui mettent toute leur énergie là-dedans. Alors que non. Ok, c'est important d'avoir défini ça. Mais ce qui est plus important, c'est de passer à l'action et de revenir sur ce marché cible. Donc, plus tu as une idée précise et claire de qui est ta clientèle, mieux ce sera. Ok ? Donc, voilà. Tu as compris les deux aspects que je voulais te communiquer. Plus tu as une idée précise de ton public, mieux ce sera. Et en même temps, si ce n'est pas clair, ce n'est pas ça qui devrait te freiner dans ton business. Deuxième étape, c'est de définir ton message. Le message que tu adresses à ton marché. Le message, ce n'est pas forcément un slogan ou la promesse de ton produit. C'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de communiquer. Moi, par exemple, ce que j'ai envie de te communiquer à travers ce podcast, c'est un peu le message de mon business. C'est qu'on peut transformer le monde grâce au coaching tout en s'épanouissant personnellement et financièrement. Grâce au coaching, tu peux changer le monde, tu peux contribuer et tu peux te permettre de vivre une vie plus épanouie. Ça, c'est mon message. Je n'ai rien à vendre dans ce message. Simplement, voilà, c'est ma philosophie, mon idéologie, ce que j'ai envie de communiquer aux gens. Ça, il faut que tu puisses l'écrire parce que ça va définir un peu toute ta communication par la suite. Maintenant, ne sois pas stressé. Ne passe pas deux heures sur juste cet exercice. Commence un petit peu. Et puis, semaine après semaine, mois par mois, n'hésite pas à affiner ça. Et puis, de toute façon, ça ne peut pas être le même message pendant dix ans. Ça évolue et c'est normal. Troisième étape avant de transformer les prospects en leads, c'est de définir quels sont les canaux que tu vas utiliser pour atteindre ton marché. Tu as défini ton marché. Tu sais quoi leur dire. Maintenant, il faut définir le où est-ce que tu vas le dire. Donc, principalement, tu vas utiliser les réseaux sociaux, que ce soit en organique ou en payant. Donc, est-ce que ton public, ton marché cible est plutôt sur LinkedIn ? Dans ce cas-là, tu as utilisé LinkedIn. Est-ce qu'ils écoutent plutôt des podcasts comme là, tu es en train d'écouter un podcast ? Ou est-ce qu'ils sont plus sur YouTube ? À toi de définir les canaux principaux sur lesquels tu dois être. Et là, pareil, moi, j'ai une approche très pragmatique de la chose. Si tu ne sais pas où aller, essaye un petit peu de tout et reste sur la plateforme où… La plateforme idéale, c'est la plateforme où la plupart de tes prospects sont, la plateforme où toi, tu aimes évoluer et la plateforme où tu prends du plaisir à créer du contenu. Si tu aimes Instagram et que les gens sont dessus et que tu aimes bien faire des stories et des vidéos et tout, c'est la plateforme idéale pour toi. Donc, n'hésite pas, avant de définir sur quelle plateforme tu vas être présent, d'en tester plusieurs. Tu ne peux pas te deviner par avance. Ce n'est pas parce que tu as lu un article qui dit que LinkedIn, c'est du B2B, Instagram, c'est pour les jeunes, TikTok, c'est pour les ados, que ça y est, tu te fais ton idée. L'idéal, c'est de tester, tester, tester. Donc, marcher ici, messages, canaux. Maintenant, on passe à la quatrième étape et là, on passe à l'étape où ce n'est plus un prospect, mais un lead. Donc, quatrième étape, c'est quel est ton système, quel est le système que tu utilises pour capturer des leads ? Alors, dans le marketing internet traditionnel des infopreneurs, ça aide beaucoup les emails des gens. Comment tu peux capter les emails ? Parce qu'en captant les emails, après, tu peux leur envoyer des emails régulièrement, régulièrement. Ça, c'est toujours vrai, mais les choses évoluent un petit peu parce qu'aujourd'hui, les emails sont un peu moins lus qu'avant, même si pour moi, c'est vraiment l'idéal encore. Mais en tant que coach, tu as d'autres systèmes de capture de leads qui peuvent être plus intéressants, même, qui est notamment de capter le numéro de téléphone que la personne utilise sur WhatsApp, son compte Facebook personnel pour la contacter sur Messenger. Donc, si tu arrives à avoir son numéro de téléphone et que sur WhatsApp, tu peux créer un lien, ça peut être hyper puissant dans le cadre de la vente de coaching haut de gamme. Si tu vendais des formations en ligne ou des e-books ou des coqs iPhone, oui, un email, c'est très bien. Mais là, si tu veux vendre du coaching haut de gamme, il va falloir capter le numéro de téléphone pour la contacter sur WhatsApp parce que la personne utilise forcément, certainement, WhatsApp tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ne passe pas à côté de ça. Cinquième étape, c'est un système pour cultiver ton audience. Un peu comme, voilà, tu as son numéro de téléphone, tu as son email, maintenant, il faut arroser. Comment tu cultives ? Typiquement, tu offres du contenu, c'est un peu ce que je fais avec toi. Il y a des chances que si tu écoutes ce podcast, tu sois inscrit à ma newsletter, mais je ne peux pas juste un jour te dire achète mon produit. Il faut que je puisse cultiver cette audience, cette communauté. Notamment en t'apportant de la valeur, notamment en te montrant de quoi je suis capable, les conseils que je peux te donner. Donc, ça peut être des webinaires, un podcast audio, une chaîne YouTube, un atelier en présentiel, un webinaire, etc. Il faut que je t'apporte des éléments qui te montrent que je suis expert dans ce que je fais, que je peux t'aider, en fait. Ce n'est pas parce que tu as un lead qui va te transformer tout de suite en client. Si tu vends des programmes à des milliers d'euros, ce n'est pas parce que tu as l'email que la personne va forcément tout de suite acheter. C'est normal. Et puis, sixième étape, c'est ta stratégie de conversion. Et là, on commence à parler de l'aspect commercial. Maintenant que tu vas voir, en toute transparence, après, dans la partie ressources, je vais te faire un appel à l'action pour convertir les auditeurs. C'est-à-dire que c'est bien que tu écoutes, c'est bien que tu consommes. Mais à un moment donné, je suis entrepreneur. Et surtout, j'ai envie de t'aider à aller plus loin. Donc, la plupart des gens vont se contenter du contenu gratuit que je propose. Et c'est très bien à partir du moment où la personne met en action et a des résultats. Mais il y a des clients qui, même avec un très bon contenu gratuit, ne vont pas passer à l'action. Et du coup, je vais essayer de convertir, de transformer ce prospect en client. Donc, quelle est ta stratégie ? Nous, par exemple, chez nous, la stratégie, et en fait, c'est la même que je te recommande, c'est de passer du temps avec tes prospects, notamment au téléphone, de pouvoir passer du temps à les coacher, à les servir, à gagner leur confiance. Et donc, tu peux créer tout un tunnel de vente avec que les gens s'inscrivent à une masterclass, ils regardent la masterclass, tu proposes un lien vers Calendly, il s'inscrit. Et après, tu fais l'appel. Et durant l'appel, si ça se passe bien, à la fin, tu peux lui proposer éventuellement de rejoindre ton programme. Donc, il faut que tu aies un tunnel de vente, une stratégie, que ce ne soit pas juste, je ne sais pas, les clients, comment ils deviennent clients. Non, il faut que ce soit clair dans ta tête. Donc, voilà, ta stratégie de conversion. Septième étape, comment je délivre une expérience de classe mondiale ? Ça, c'est les Américains, ils me parlent comme ça. Une expérience de classe mondiale. En gros, ton client, quand il l'achète, est-ce que vraiment, tu le sers de la meilleure manière possible ? Et en fait, ça, c'est hyper important que tu comprennes ça parce que déjà, d'un point de vue éthique, ton client, quand il te rejoint, tu as envie de lui donner ce que tu lui as promis au minimum. Mais ton client, tu le comprends bien, va être potentiellement un client fidèle qui va continuer à acheter avec toi ou qui va te recommander à d'autres clients. Et donc, c'est là qu'on arrive à la huitième étape, comment j'augmente la valeur vie client ? Comment je fais pour que le client, il l'achète encore et encore ? Et moi, par exemple, j'ai des clients qui, tous les produits, les programmes que j'ai lancés ces deux dernières années, ils se sont inscrits à tout parce qu'ils ont vu de quoi j'étais capable et quand j'ai un nouveau programme, ils s'inscrivent. Et du coup, le client, il ne paye pas X euros la première fois. Chaque client peut rapporter X euros plus Y euros plus Z. Et les entrepreneurs, les entreprises qui comprennent ça, réussissent plus que les autres qui voient en un client juste une vente en fait. Donc, comment j'augmente la valeur vie client ? Et neuvième étape, comment j'orchestre et stimule les recommandations ? Comment tu peux créer un système pour que tes clients te recommandent ? Et moi, j'ai envie d'aller plus loin aussi, c'est tes partenaires, comment ils te recommandent. Mais là, on va être focus parce que comment tes partenaires peuvent te recommander, c'est plutôt à la limite à l'étape 3. Mais là, à l'étape 9, c'est comment tes clients peuvent devenir des affilés, comment tu peux leur faire une offre de parrainage, comment ils peuvent t'apporter des clients de vraiment travailler et structurer ça. C'est hyper important. Un client peut t'apporter plus via les recommandations qu'il t'apporte que via simplement son porte-monnaie. Tu vois un peu l'idée. Donc, je reprends ces 9 étapes. Mon marché cible, mon message pour mon marché, les cadeaux que j'utilise pour atteindre mon marché, mon système de capture de leads, cinquièmement mon système pour cultiver mon audience, sixièmement ma stratégie de conversion, comment je délivre une expérience de classe mondiale, comment j'augmente la valeur vie client et enfin comment j'orchestre et stimule les recommandations. Donc, si ça, c'est clair pour toi, tu vas voir que tu vas avancer de manière beaucoup plus sereine. Donc, à toi de jouer maintenant et de mettre ça en application. Et du coup, cette semaine, j'ai une ressource pour toi et c'est dans le parfait prongement du plan marketing parce que tout ce que je t'ai cité là, on va à peu près tout passer en revue durant le sommet coach en mission 2020. Alors déjà, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un sommet, je t'explique ce qu'est un sommet et puis je vais te donner quelques pistes sur qu'est-ce que le sommet coach en mission. Un sommet virtuel, c'est un regroupement pendant notamment une semaine où en t'inscrivant, tu vas pouvoir tous les jours écouter et regarder des présentations en direct de quelqu'un, une présentation qui est diffusée en direct sur une thématique précise. Et donc, tu vas pouvoir assister à ça durant la semaine du 24 août pendant 5 à 6 jours. Et en fait, j'ai décidé de créer le premier coach, premier sommet. Alors, si je me trompe, dis-le-moi, mais je pense que c'est le premier sommet virtuel destiné au coach uniquement. Donc, si tu es coach, tout ce qu'on va faire, ça va être pour toi. Parce qu'auparavant, j'avais créé le sommet virtuel solopreneur et puis c'était un peu pour tous les entrepreneurs et c'était top et c'était génial. Mais si tu étais coach, il y a une grande partie de ce que j'offrais comme contenu, que moi et mes partenaires, on offrait comme contenu qui ne te concernait pas. Là, si tu es coach, 100% de ce qu'on va voir va te concerner. Et on va s'adresser aussi bien aux débutants qu'aux personnes plus avancées. Donc, si tu es plutôt débutant, tu vas peut-être moins profiter de ce qui va être du contenu plus avancé. Mais l'idée, voilà, c'est de te faire réfléchir sur tous les aspects de ton business de coach. Et donc, autant j'ai de bonnes idées, autant j'ai une bonne volonté, autant j'ai à cœur de t'aider, j'ai une expérience et j'ai des compétences. Mais tu comprends bien que s'il y a 15 autres personnes, comme ce sera le cas là, qui interviennent et qui t'aident, ce sera beaucoup plus puissant, n'est-ce pas ? Donc, ça aura lieu la semaine du 24. L'idée, tu auras un lien en description, utilise-le pour t'inscrire. Et si tu veux inviter tes amis à s'inscrire, n'hésite pas à leur dire d'aller sur scm comme sommet coach en mission 2020.fr. Et on sera ravis de les accueillir et déjà toi de t'accueillir. Et du coup, il y a plein, plein, plein de choses. Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura déjà trois présentations en direct. Ce sera, en fait, ce sera préenregistré, mais durant la semaine, on va diffuser en direct et on sera là dans le chat pour discuter avec toi. Les replays seront disponibles pendant 48 heures. Il y aura un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook dans lequel on va t'accueillir pour pouvoir créer des liens, créer une communauté, profiter de l'entraide que permet ce groupe. Et puis, il y a des surprises, des jeux concours qu'on va organiser. Et ça va être vraiment, vraiment génial. C'est la troisième fois que je fais un sommet. À chaque fois, je m'éclate et je ne serai pas seul à te servir. Il y a aussi Mathéo qui est chef de projet sur ça. Donc, il y a aussi Mohamed qui sera community manager dans le cadre de ce sommet. Donc, hâte aussi de te faire découvrir les membres de mon équipe. Donc, pour faire simple, va en description, clique sur le lien et rejoins-nous tout de suite. C'est totalement offert. Tu verras qu'il y aura la possibilité de t'inscrire pour un pass VIP qui est totalement facultatif. Mais en fonction de tes ambitions, de tes objectifs, je pense que ce pass VIP va aussi te plaire. Donc, scm2020.fr ou lien en description. Et l'actu de la semaine, je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances. Je ne vais pas te raconter forcément toutes mes vacances. Il y a une anecdote. J'étais à Dienville. C'était vers 3. Et j'ai vu des yachts. Il y a un endroit où ils vendaient des yachts. Et je me suis dit, oh, je n'aurai jamais ça. Et puis, tout de suite, je me suis repris. Et je me suis dit, mais pourquoi je dis que je n'aurai jamais ça ? Je me suis retrouvé à la fin du séjour à me dire, non, mais il faut que je passe le permis bateau. S'il y a des gens sur Terre qui peuvent se permettre d'acheter des yachts à genre 50, 70 000 euros, pourquoi pas moi ? Pourquoi par défaut, je me dis que ce n'est pas possible ? Peut-être que ce n'est pas possible parce que je ne gagnerai pas assez ou peut-être que je vais avoir d'autres centres d'intérêt parce que c'est quand même cher, tu vois. Mais je n'ai pas envie de me dire que ce n'est pas possible. Pourquoi ce ne serait pas possible ? Bien sûr que c'est possible. Tout est possible presque dans cette vie avec les opportunités qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ça, je voulais te partager. Si jamais tu t'entends un jour dire que ce n'est pas possible, pose-toi la question. Bien sûr que c'est possible. Et puis, on a fait d'autres vacances. On est allé aux… Ça s'appelle les cabanes du Grand Lac. Et en fait, ils ont plusieurs sites en France. Et on a dormi avec mon épouse dans une cabane. Et cette cabane se trouvait sur un lac, au milieu d'un lac. Donc, c'était génial. Pour y aller, on y allait en barque. Pour prendre le petit déjeuner, il fallait retourner parce qu'on nous mettait le petit déj au bord du lac. Et bref, c'était génial. Pendant deux nuits, on était là-bas. Il y avait des canards, des poissons. Bref, j'ai grave kiffé. Et en fait, pour un gars qui est né à Paris, je pense que j'aime beaucoup, beaucoup la nature. Donc, c'est sûr que je ne finirai pas à Paris. Ça, c'est sûr. Et puis, voilà. Je te parle de tous les autres détails. Je suis allé aussi en Alsace voir ma belle famille. C'est toujours un plaisir. Autre actu, c'est une actu qui, au moment où tu écouteras, sera plus disponible. Mais je te le partage. J'ai organisé un camp d'été où pendant une semaine, 100% en ligne, je vais former 18 personnes qui sont inscrites pour ce camp d'été, pour être formé sur tout ce que j'enseigne par rapport au coach, comment gagner son premier client en coaching haut de gamme d'ici à fin du mois d'août. Donc, c'était… Voilà, j'ai hâte de démarrer ça avec ces 18 personnes hyper motivées. J'ai aussi donné une formation de deux jours à la Miel. C'est une association qui aide les entrepreneurs. Et ça, c'était top. C'était en présentiel. C'était des gens hyper motivés. D'ailleurs, si tu écoutes et que tu étais à cette formation, je te salue. J'ai passé vraiment un bon temps. Et puis, je vais te partager un truc. C'est que ce genre de formation, c'était une formation sur le web marketing. J'en ai donné plusieurs fois auparavant. Et en fait, d'un point de vue business, l'idée serait idéalement que les gens qui assistent à cet atelier puissent devenir aussi des clients à moi. Et avant, quand je vendais, surtout j'accompagnais les gens à créer leur formation en ligne. Du coup, je vendais un programme pour aider les gens à lancer une formation en ligne. Les participants, je ne les encourageais pas forcément dans ce sens. Parce que j'y croyais, mais pas forcément pour tout le monde. Alors que là, tous les gens présents, je voulais les encourager à devenir coach. Je voulais leur faire comprendre l'importance du coaching. Et ça, c'était juste fabuleux parce que ça montre à quel point je suis aligné. Et j'ai vraiment trouvé encore plus ma voix. Et que voilà, je suis vraiment passionné par le coaching. Et que j'y crois vraiment parce que j'ai vraiment envie d'embarquer tout le monde dans le coaching. Parce que je trouve que c'est vraiment génial pour soi et pour les autres. Donc voilà, je voulais te partager ça. Et puis au niveau gestion d'équipe, pendant mon absence, j'ai mon assistante opérationnelle, Marie-Lie, qui m'a supplé pour les réunions d'équipe. Et ça, c'est génial de pouvoir vraiment profiter de cette délégation. Donc ça, c'est top, c'est top, c'est top. J'ai d'autres actus que je te partagerai la fois prochaine. Et puis, je te souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand tu écoutes. J'étais en vacances ces derniers temps, donc je n'étais pas très régulier. Mais là, on revient à un rythme hebdomadaire. Je te souhaite le meilleur. Bosse bien. Profite des vacances quand c'est les vacances. Et quand tu bosses, bosse à fond. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada